... Bonjour à tous, bonjour à la Bissona Bandaku, vous êtes un peu partout dans le monde, bonjour à la fin fond, à l'intérieur du pays, bonjour à l'Afrique, comme je le dis toujours, bonjour à l'Europe, Amérique, bonjour à la Bissona Bandaku, vous êtes un peu partout dans le monde, Alors, le sujet est belé, tentative d'évasion à Makala, quid des mesures prises après le drame. Et puis, le sujet est belé, action, il y a un déco constant mouton. Voilà, et puis le sujet est belé, campagne lutte contre l'incivisme routier, quid sur la campagne lancée par le VEPM de l'intérieur, des imbondes, barésatées, etc. On en parlera ce matin. Alors, j'ai avec moi sur ce plateau Maître Samuel Kanko, coordonnateur de l'action bénévole pour la dynamisation des œuvres pour la République à Bédor, en sigle. Maître Samuel Mbote. Mbote, maman, Mbote. Oui, bon amour. Merci beaucoup, non, ça, l'effort, y'a roussalamou, émission, naïo, na linga, la quoi que je ne suis pas tellement habitué, mais on va essayer de s'adapter. Merci beaucoup pour votre invitation. Maître Samuel, Mbote, Joseph Mbensa, UDPS. Mbote, madame, merci pour votre invitation. Je salue mon co-débatteur en face. Je salue tout le Congolais et le Congolaises de partout, même de la diaspora. Je salue le retour du chef de l'État depuis le vendredi, après un périple diplomatique de haute facture et je salue la première dame sans oublier le secrétaire général Kistin Kabouya. Très bien Mbenza, alors Maître Samuel, drame à Makala 129 morts, plusieurs blessés, quelles sont les mesures qui ont été prises jusque là ? Merci beaucoup Madame Maria pour votre question les mesures qui ont été prises ont été vulgarisées à l'attention de tout le monde nous avons appris qu'au delà des mesures de désengorgement qui étaient prises avant le saccage qu'on a connu récemment à la prison c'était des mesures tendant à pouvoir désengorger la prison mais après cela nous avons tous constaté qu'à la prison il y a eu ce que nous appelons un carnage à l'issue de cela le ministre de la justice revenu de son itinérance a fait savoir que à partir de ce moment là il n'y aurait plus de transferments au niveau de la prison centrale si ce n'est que par son autorisation il y a une question importante qui se pose là c'est quoi ? c'est laquelle ? c'est que la gestion des dossiers judiciaires la gestion des affaires judiciaires élève particulièrement de l'indépendance du pouvoir judiciaire c'est le pouvoir judiciaire qui gère de manière indépendante les affaires judiciaires le politique ne peut pas s'émêler dans la gestion régulaire des affaires judiciaires alors c'est là que je suis en train de dire que la mesure qui a été prise par le ministre de la justice et à mesure il y a mal à l'âme mais c'est une mesure qui doit être encadrée ou diluée sur le plan judiciaire parce que sur le plan politique on ne peut pas s'immiscer dans la gestion des affaires judiciaires ça risque d'être ce que nous appelons communément c'est quoi encore l'expression ? c'est que nous appelons l'interférence voilà le mot c'est que nous appelons l'interférence le politique ne peut pas s'interférer dans la gestion judiciaire des dossiers au niveau des parquets alors moi je pense que ça serait préférable qu'il mesure au ministre de la justice à Haute-Zoua par rapport à Yako empêcher ma transferment pour le moment actuel d'un niveau et à prison à Kassapa qu'il essaye d'harmoniser ça avec le conseil supérieur de la magistrature qui est la structure qui encadre les magistrats de manière à Yako pèse à mesure un peu plus potable de manière à éviter un peu ces bras défaires qu'il y a entre le pouvoir judiciaire et le ministère de la justice Très bien Ndeko, Samuel Ndeko Joseph, quelles sont les mesures qui ont été prises ? Manda, tu n'as pas vu que tu n'as pas vu que tu n'as pas vu Mme, je vais me permettre d'aborder ce sujet Oyo qui est tout à fait important parce que les Congolaises sont les Congolaises les Congolais ont une dose de la réduction et les produits stratégiques qui ont été évoqués par le VEPM chargé de l'économie M. Son Excellence Samba, M. Koko Samba et que le monde n'a pas eu le côté en exécution c'est simplement parce qu'il y a du pouvoir parler avec des importateurs et le milieu des opérateurs économiques parce que le modèle et l'économie n'a pas eu le temps et que l'État a fixé par l'entremise du ministère de l'économie par rapport à la structure, il n'y a pas pris par rapport à l'importateur à Kessoumba il faut tenir compte de certains éléments mais il a été constaté que l'importateur n'a pas vu ce belé, il a été facturé sur les produits alimentaires je suis dans les produits alimentaires M. Mouni, par le biais du conseil de ministre sous la coordination de la première ministre il a été décidé par le gouvernement que 8 produits stratégiques qui touchent directement Naba Congolais parce que selon le constat du VPM M. Koko Samba, 70% de Congolais ne parviennent plus à réunir un repas normal dans un pays où c'est l'UDP qui est au pouvoir nous sommes un parti socialiste l'État ne pouvait qu'abandonner ces 22% il n'y a pas de taxes, n'y a pas de impôts liés, n'y a pas de produits mais malheureusement ça commence à il n'y a pas de produits mais il n'y a pas de produits mais il n'y a pas de produits comme ça il n'y a pas de produits et il n'y a pas de produits parce que l'importateur il n'y a pas de produits qui s'est enrichi dans le Congo et le Congolais il n'y a pas de produits donc ces mesures-là dérangent étant donné que le VPM et l'économie s'est rendu compte que certains taxes, impôts ça n'a rien à voir avec le Cotanakes à l'État donc il y a toute une mafia aussi autour de l'économie congolaise c'est pour cela nous demandons au VPM et l'économie à Kende plus rapidement parce qu'à Zosé l'a décret il y a Premier ministre Mme Judith Souminoua pour que le Congolais elle a soulagé par rapport à Elokwana bon par rapport à la question je ne suis pas d'accord avec Maître il y a eu carnage je ne sais pas si le Congolais n'a pas eu mais il n'y a 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 pas eu il n'y a pas eu il n'y a pas eu le contenu de ce mot carnage c'est un avocat et dans sa deuxième prise de parole qui doit expliquer aux Congolais qu'est-ce qu'un carnage quels sont les éléments constitutifs pour Natholou qu'il y a carnage parce que pour qu'il y ait carnage c'est long moi j'évoque non je suis en criminologie il faut qu'il y ait un motif un mobile il doit déterminer aux Congolais ou aux Congolais les mobiles et les motifs qui pousseraient qu'il y ait carnage voilà un peu ce qui est très dangereux étant donné que les vidéos existent aujourd'hui authentiques au EOTOZOM on a comment les gens ont ouvert volontairement le 5 pavion pour que les gens puissent s'échapper et que conséquence c'est un acte de sabotage là je suis d'accord avec le Mineta Constamu Tambadon nous réitérons tous les soutiens de la communauté et du peuple tout entier qui nous disent qu'est-ce qu'un carnage et que ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala ou le gouvernement congolais aillé à Ebisibiso qu'il y a 129 morts et que 22 par balle et que 7 par bouskilade il y a 50 femmes qui sont violées là je salue encore la présence de la première dame la première ministre qui est allée à la prison centrale de Makala pour s'enquérir de la situation des femmes violées et de leur prise en charge deuxième chose le ministre a l'obiboué il n'a pas interdit le transferment de prisonniers à la prison centrale de Makala étant donné que capacité d'accueil au départ c'était de 1500 aujourd'hui ils sont entre 15 et 17 000 personnes à l'obiboué il faut qu'il y ait dérogation donc c'est-à-dire que nous devions étudier le cas par cas c'est ce que ça veut dire en réalité mais il n'a pas dit que vous n'allez plus transférer des prisonniers parce que tout est dit que nous avons eu à la prison et que nous avons eu transactionnels libérés ou bien qu'on peut se tout le monde qu'on a dit à deux jours qu'on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas donc c'est un peu ça l'idée de la décision du Mineta Constant Moutamba il n'a pas dit moi je l'ai bien suivi à moins que les gens n'ont pas bien suivi qu'il n'y a pas qu'à l'obib sauf dérogation dérogation ça veut dire seulement il faut étudier la chose au cas par cas selon les informations que nous avons eues du cabinet du ministre donc il ne s'agit pas de dire que nous désormais prisonniers tout ça c'est pour prévenir le temps que le gouvernement trouve une solution définitive par rapport d'ailleurs c'est le même gouvernement là je contredis maître qui a procédé dans ma désengorgement dans ma prison le même gouvernement qui a octroyé des lits confortables aux prisonniers même pour leur nourriture et que c'est le même gouvernement parce que s'il y a carnage cela ne doit provéder que du gouvernement alors il doit dire aux Congolais ici présents si on se ténante quel serait le mobile et le motif qui pousserait le gouvernement à faire le carnage dans une prison ça c'est trop dangereux je crois que c'est trop le j'ai même pas à propos que nous qui l'avons en opinion qu'il y a eu carnage voilà très bien on découvre Joseph maître Samuel OESA première tentativité on l'a connu avec le feu est-ce que tentative évasion est tout c'est-à-dire qu'il y a conscience d'autorité le carnage c'est pas ce n'est pas un terme érigé en infraction comme tel chez nous quand on parle d'un carnage en termes simple en français simple ça veut dire une tuerie en masse tout simplement en français ça veut dire et si Kaba Touba Koufi et Bélé très bien maman à la prison centrale le communiqué qui nous a été qui nous a été pondu récemment par le ministre d'abord il y a eu d'abord le premier communiqué qui était celui du vice ministre de la justice qui informait qu'il y avait eu de mort par après il y a eu le communiqué du VPM de l'intérieur qui a fait savoir qu'il y a eu 129 morts dans les 129 morts il y aurait eu 29 par balle et près de plus de 100 par étouffement c'est un autre nom que ça et en dehors de ça il y a plusieurs communiqués de plusieurs organisations de droits de l'homme qui tentent à faire savoir qu'au moment actuel le nombre des prisonniers des détenus à la prison sont inférieurs au nombre initial avant qu'il y ait eu tout ce que nous regrettons à la prison centrale le nombre au départ avant qu'il y ait eu tout ce que nous regrettons à la prison centrale c'était de 14 000 il y avait plus ou moins 14 000 détenus mais c'est pour vrai qu'à ce jour il y a près de 13 000 il y a un écart de près de 1 000 détenus non seulement ça nous avons appris qu'il y avait nous avons tous appris par les médias le communiqué du ministère de la justice appelant l'opinion nationale pour toutes les personnes qui auraient des frères proches à la prison qu'on n'arrive pas à retrouver de pouvoir faire le tour de morgue pour pouvoir identifier les cas mais pendant que nous parlons ici le communiqué date de 48 heures mais pas plus tard quand je crois hier on a vu des images qui circulaient où on est entré déjà d'emmener certains corps vers l'animation entre guillemets je ne sais pas si c'est réellement vrai les images que nous voyons mais des images qui circulent où on amène des corps vers l'animation on ne sait pas si c'est réellement les corps mais ceux-là qui étaient à la prison pour revenir au mot carnage que ce ne soit pas un mot qui va étonner les gens le carnage c'est clair ça veut dire c'est un endroit où il y a eu un nombre important de morts c'est là que j'en appelle aussi une fois de plus à une enquête indépendante on doit éclairer l'opinion on ne doit pas distraire l'opinion on doit éclairer l'opinion parce qu'on ne peut pas rester comme ça et voir un nombre aussi important de Congolais qui disparaissent et rester carrément là en train de faire des discussions sur des termes qui ne vont rien apporter de nouveau si la pression centrale de Makala n'est pas suffisamment sécurisée mais il est grand temps de pouvoir évoquer la question et de mettre en mesure des stratégies de manière à pouvoir encadrer la prison comment est-ce qu'on pourrait dire qu'à la prison centrale de Makala il y a eu une tentative d'évasion une tentative d'évasion même si nous comparons ça avec ce qu'il y a eu avec l'époque de Némond d'Ansem est-ce qu'on a regretté un tel nombre important de morts un tel nombre important de morts et si vous entendez bien il y a eu près de 129 morts le bilan est encore provisoire jusqu'alors on n'a pas encore dit que c'est un bilan définitif c'est un bilan encore provisoire jusqu'au moment mais sur 129 morts on déplore 29 je ne sais pas une vingtaine de personnes qui sont mortes par balle et le reste c'est par étouffement mais madame on doit continuer à traiter pareille chose avec beaucoup de légèreté on doit éclairer les gens quelles ont été les raisons fondamentales quelles ont été les raisons à la base de ces étouffements ou à la base de ces tueries mais même si on pouvait penser que les gens voulaient s'évader les personnes qui veulent s'évader l'évasion n'est pas une chose qui s'est fait à l'emporte-pièce comme ça ce sont des stratégies qui sont mises en place si c'était la tentative d'évasion qui voulait-on évader là-bas qui s'est évadé qui s'est évadé on peut dire qu'un simple prisonnier comme ça peut prendre cette initiative de pouvoir s'évader de la prison la prison là qui est sécurisée comme on la voit là qui est celui qui peut prendre une telle aventure sans avoir mis en place une machine importante pour pouvoir tendre à pouvoir une évasion personne madame voilà pourquoi un homme en déco Joseph et toute l'opinion nationale à pouvoir comprendre une chose c'est que les personnes que nous récretons à la prison ce sont des personnes jouissantes de droits humains comme moi et vous quoi qu'ils soient prisonniers mais ce sont des hommes jouissants de droits humains ils ont droit à la vie et le fait qu'ils aillent perdu la vie ça doit être une question qui devrait interpeller tout Congolais à tout niveau de responsabilité on ne doit pas trouver ça comme étant un fait bénin la prison c'est un des lieux stratégiques et un des lieux le plus sécurisé qui puisse être le plus sécurisé mais comment peut-on expliquer qu'il y ait un groupe de gens qui viennent et on justifie que non il y a une tentative d'évasion mais c'est quoi cette tentative d'évasion qu'on nous dise qu'il s'est évadé parce qu'en droit il y a une différence entre une tentative et une infraction totalement consommée qu'on nous dise qu'on nous dise on peut parler d'une tentative d'évasion et après on ne sait pas dire réellement qui s'est évadé qui s'est évadé on ne sait pas le dire clairement jusqu'à ce jour voilà pourquoi il serait préférable nous soulignons encore une fois de plus nous rappelons aussi l'autorité publique à ses responsabilités qui est celui de pouvoir sécuriser tout le monde même les prisonniers en droit d'être sécurisés et la population et l'opinion nationale a droit de pouvoir être informés sur ce qu'il y a eu réellement à la prison et sur les mesures qui doivent être prises très bien Néko Joseph est-ce que tentative d'évasion est toujours éveillée conscience il y a l'autorité et l'ambition madame la journaliste j'attendais que mettre sur le plan il y a droit sur le plan un peu plus poussé dans la réflexion qu'est-ce que le mot carnage mais il s'est limité c'est juste la générique il y a définition qui est et quoi ici et Moko à l'obie c'est une tuérie de masse vous tombez encore dans le travers pourquoi alors vous devez déterminer parce que vous vous avez des éléments que c'est une tuérie de masse qui a ordonné cette tuérie de masse et qui a tué ces gens-là en masse vous serez capable de le dire devant les congolais et les congolaises étant donné si j'avais l'autorisation je pouvais vous donner des images que nous avons reçues comment ces gens sont morts je vous ai dit peut-être mettre aux avocats aux fréquents à la prison centrale à Makala vous connaissez ces pavions on a ouvert 5 pavions qui ont ouvert ces 5 pavions le gouverneur le directeur de la prison aujourd'hui introuvable on a arrêté le gouverneur de Makala le gouverneur des pavions les agents de la SNEL et les agents de sécurité qui ont ouvert ces 5 pavions et puis je vous dis ces 5 pavions qu'on n'a pas ouvert ce n'est pas des enfants de coeur ils ont droit à la protection au moment où il y a un contrat qui lie le prisonnier à l'état congolais de ne pas tenter de s'évader quand quelqu'un tente de s'évader ce contrat est rompu moi je croyais que vous allez être au courant de cela si un seul évadé à Kimi les proposés de la sécurité en prison informe le bourgoumestre de la juridiction et on entame des poursuites messieurs l'avocat imaginez-vous à minuit 2h du matin et qu'il y a crépitement de balles dans la prison et qu'il y a ouverture de 5 pavions et ce n'est pas des enfants de coeur la plupart des ces pavions sont des criminels des grands chemins je ne dis pas que tous ceux qui sont morts sont des criminels mais les pavions c'est un acte de sabotage qu'a évoqué le ministre Constant Moutamba et les enquêtes sont en cours c'est pour cela le numéro 1 de la prison et d'autres ont pris fuite parce qu'on voulait salir un gouvernement un gouvernement inutile un régime et puis ils parlent des ONG mais de quelles ONG il s'agit ici parce que ces gens et même vous aussi vous faites de ces drames de ces tragédies votre fonds de commerce politique pour votre consommation dans opinion comme communication parce que ces gens vivent de ça parce que maintenant là ils vont engager de l'argent en publiant des histoires inutiles sans vérifier mais certains parleraient même de mille mots ça c'est de la sorcellerie ça c'est de la mauvaisité du coeur vous êtes incapables de nous dire que c'est un massacre vous avez dit tuerie de masse même tuerie de masse vous ne savez même pas expliquer comment ça s'est fait parce que si vous évoquez tuerie de masse c'est à dire vous avez des informations probantes sur ce qui s'est passé réellement et le commandité dites au Congolais qui a commandé cette tuerie de masse parce que c'est vous qui l'évoquez moi je suis dans le concept moi je suis en face d'un avocat comme je suis politologue donc c'est à dire le concept pour moi a tout son sens en politique dans une analyse politique donc vous devez évoquer un autre aspect des choses madame la journaliste ce qui s'est passé c'est un acte de sabotage contre un régime et les éléments pour l'établi sont en train d'être constitués madame le même gouvernement n'a pas encore répété nous ne prenons pas ça à la légère mais beaucoup plus les opposants et certaines ONG qui trouvent une occasion pour se faire de l'argent parce qu'il y a une tragédie qui frappe ces familles et pleurer que je présente mes condoléances si le gouvernement savait réellement qu'il y avait tuerie parce que le greffe a été brûlé toutes les preuves il y en a ça n'existe pas il appelle les familles à identifier vraiment si un gouvernement voulait connaître connaître une tuerie des masses appellerait les familles à venir identifier les corps donc vous voyez que vous êtes dans une analyse approximative du dossier donc on dirait que vous ne maîtrisez pas trop le contour moi je vous dis je mentis à ce que le ministre a dit c'est un acte de sabotage et puis les éléments chaque jour qui passent moi le jour que je m'a envoyé ces images des prisonniers qui tombent de se faufiler et que tous étaient pris en prison donc ils étaient tous donc j'ai eu pitié je n'ai même pas dormi la nuit qui a ouvert parce que ces pavions ne peuvent être ouverts que de l'extérieur parce que quand les prisonniers sont à l'intérieur c'est impossible d'ouvrir donc des gens qui étaient à l'extérieur ont ouvert et ces gens là sont allés violer 50 femmes alors appelez-vous les commanditaires de ces tueries ont encore envoyé des gens pour aller violer des femmes et puis vous voyez le régime des tiches c'est qui est différent ça très bien merci beaucoup M. Samuel à qui revient la faute heureusement que vous avez évoqué une question de responsabilité c'est ce que j'allais dire ici en réplique par rapport à ce que vous venez de dire tantôt Ndeco Joseph ici nous ne sommes pas en train de faire un débat pour le plaisir de le faire ici la réflexion est une réflexion qui est une réflexion citoyenne les bien-aimés qui sont en prison sont placés sous la responsabilité du pouvoir de l'autorité publique ils ne sont pas placés sous la responsabilité des détenus comme eux en prison s'il y a eu des pavillons qui ont été ouverts au travers desquels il y a eu des personnes qui ont tenté à s'évader c'est là que nous en appelons à une enquête indépendante et sérieuse c'est à l'issue d'une enquête qu'on va établir réellement les responsabilités a-t-on cité le nom de quelqu'un ici a-t-on dit qu'il y avait un régime qui devait endosser cette responsabilité tout simplement nous nécessitons de rappeler ici que les personnes qui ont perdu leur vie à la prison ce sont des personnes qui étaient placées sous la responsabilité de l'autorité publique à moins que je ne me trompe à moins que je ne me trompe qui est celui qui doit veiller sur les personnes en prison qui veille sur les détenus c'est pas le pouvoir public et lorsque nous regrettons une perte importante en vies humaines vous voulez que nous portions nos difficultés nous portions nos pleurs ou nos déléances vers qui ? c'est vers les mêmes personnes qui sont appelées à protéger les détenus en prison voilà pourquoi j'ai souligné ici qu'il était important qu'une enquête indépendante soit faite afin d'établir les responsabilités on ne doit pas mettre les gens à se flouer on commence à faire des discussions des réseaux des discussions des médias qui vont apporter aucune solution parce que si c'est un problème lié à une insuffisance à une insuffisance des dispositifs sécuritaires en prison mais c'est au travers d'une enquête qu'on le saura et multiplier les mesures sécuritaires dans la prison pour que pareille chose ne se répète plus pour que pareille chose ne se répète plus maman plus de 100 personnes sont mortes en une nuit lorsque les militaires postés à la prison pour pouvoir garder les enclos de la prison affectés pour la protection de la prison doivent faire des tirs de sommation nous le savons tous lorsqu'on est en face des personnes qui ne sont pas porteuses d'armes il y a une façon de pouvoir dissuader les personnes qui voulaient tenter de s'évader parce que certainement on parle des tentations ça veut dire quand on parle des tentations ça veut dire qu'au stade actuel il n'y a pas eu d'évader il n'y en a pas eu mais comment expliquer que les tirs des sommations pouvaient entraîner tous ces bilans à perte en vie humaine ce sont des instruments létals des instruments létaux permettez-moi l'expression des instruments qui donnent la mort des instruments qui donnent la mort est-ce que ce sont les tirs de sommation qui ont entraîné la perte la perte en vie ces bilans que nous regrettons des personnes en vie humaine ou bien c'est autre chose parce que si vous constatez bien on dit sur 129 morts il y a eu 24 qui ont été atteints par balle et plus de 100 tous ceux qui restent c'était par étouffement si c'était par étouffement certainement qu'il y a eu un mouvement au sein de la prison qui a fait que les gens se sont mis à pouvoir marcher les uns sur les autres on voit même des images qui circulent où on voit des personnes connaissaient un peu des tirés d'une certaine porte et des fenêtres mais tout ça comment on va comment on va remédier à tout ça si ce monde ne fait pas une enquête sérieuse et indépendante comment on va remédier à tout ça voilà un peu ce que je voulais dire en répéter dernière question pour la première thématique Ndeco Joseph à qui revient la faute je suis d'accord qu'on établisse des responsabilités très bien mais je m'inscris en faux contre des gens des politiciens de l'opposition et certaines ONG qui ne vivent que des tragédies qui arrivent dans la vie des gens pour qu'ils évoquent massacre et tuerie tout en le disant sans prouver qu'il y a eu effectivement les éléments constitutifs il y a tuerie ou bien un carnage il y a eu la lobby il faut avoir retenu la langage quand vous évoquez des telles histoires nous savons que dans certains milieux on voulait alarmer la population pour que la population se soulève on a des informations maître heureusement que la population n'a pas suivi les élans de ce que vous évoquez comme massacre et tuerie de masse mais quand c'était quand même grave je dis c'est grave c'est pour cela que je vais présenter mes condoléances qu'ils soient prisonniers qu'ils soient libres parce que ce sont nos frères nos soeurs qui sont là-bas c'est ça le problème c'est pour cela le gouvernement procédé par des arrestations et la personne qui devait donner des informations a préféré se soustraire et fouillir c'est ça le problème c'est ça le problème qui a ouvert le pavillon les cinq pavillons qui imaginez même si moi j'étais prisonnier condamné à mort qu'on ouvrait le pavillon le premier réflexe serait quoi de sortir mais quand vous sortez là je ne sortirai pas seul supposons que nous sommes deux milles dans un pavillon maintenant là il y a une petite porte où tous devaient sortir et chercher comment c'est là qu'il y a eu beaucoup de morts maintenant pour ceux qui a eu sont morts par balle maître est-ce que la loi interdit un préposé de l'état en cas d'évasion de tir à bout portant avec des armes létales vous êtes avocat dites aux Congolais si la loi l'interdit surtout que le contexte où se déroulaient les événements c'était vers minuit et deux heures du matin sans électricité sous la pluie si vous étiez proposé de l'état avec armes et que vous devez veiller aussi à votre vie vous ferez quoi je ne dis pas fallait tuer mais je me pose la question en tant qu'intellectuel qu'est-ce que que devriez-vous faire si vous étiez à la place de ces militaires en armes à deux heures du matin une heure deux heures du matin dans le noir et pendant qu'il pleut et qu'il y a un mouvement suspect où tu peux entrer en temps mais toi-même tu peux perdre ta vie parce que ces militaires aussi perdent famille il appartient aussi à une famille voilà un peu le contexte je suis d'accord que la responsabilité de l'état congolais est de veiller à la sécurisation des centres pénitentiaires ce n'est pas seulement prison centrale de Makala la responsabilité de l'état c'est de construire des milliers d'incarcéraux et de délocaliser Makala parce que ça a été construit en 1957 pour 1500 personnes donc même le milieu l'endroit la géographie la localisation de ces prisons-là ne doit plus être là donc c'est ça la responsabilité de l'état de nourrir et de veiller aux soins médicaux de ce genre-là ça c'est la responsabilité de l'état mais quand l'évasion de prisonnier ce n'est pas la responsabilité de l'état c'est la responsabilité de la personne elle-même maintenant là il y a des préposés de l'état qui sont complices de cette parce que pour que je reprends pour que les pavions soient ouverts il faut que les gens de l'extérieur puissent avoir les clés pour ouvrir le pavion c'est là la responsabilité du directeur de la prison qui représente l'état dans la prison je ne dédouane pas l'état mais il faut établir les responsabilités c'est pour cela les gens sont arrêtés et sont en train d'être jugés en ce moment très bien deuxième thématique justice malade diagnostique et remède quitte des actions de Consta Moutamba Ndeco Samuel est-ce que les lots actions et à Ndeco Consta et ça va faire remède pour la justice merci beaucoup Maman et Myriam pour la parole que tu m'accordes je crois que les mesures Oyo Ndeco Consta à Zui ce sont des mesures à la base qui sont politiques et qui sont bonnes dans le sens où le but poursuivi c'est celui de pouvoir donner un peu une thérapie de choc à cette justice congolaise qui ne cesse de pouvoir inquiéter tout le monde même le chef de l'état ne cesse de le dire que la justice congolaise elle est réellement malade alors s'il a trouvé le Congolais qui puisse l'aider à pouvoir régler cette situation je crois qu'aujourd'hui la portée sont dévolues sur Constant Moutamba et les mesures qu'il prend présentement sont des mesures qui sont acceptables c'est vrai qu'on n'encourage pas forcément cette guéguerre qui est entre lui et les magistrats mais le temps donné est un temps que nous encourageons c'est un temps important mais nous souhaitions qu'il puisse harmoniser cela en prenant en essayant de pouvoir faire de cela une démarche participative que ce soit pas une démarche ou à Roussa la Yémoko parce que l'appareil judiciaire congolais n'est pas seulement l'apanage du ministère de la justice le ministère de la justice est un des maillons dans cette chaîne ou dans ce système de l'appareil judiciaire qui est à la démarche municipative à l'issue duquel on pourra couler réellement des bonnes recommandations parce qu'aller faire cavalier solitaire comme il le fait il va rencontrer sur ce chemin beaucoup d'obstacles il va rencontrer beaucoup de difficultés et ces difficultés là risquent d'être des difficultés qui pourront peut-être ne même pas l'emmener à atteindre les objectifs qui poursuit sans oublier qu'il a un mandat qui est purement politique et limité dans le temps nous n'aimerions pas que tous ces efforts après Constant Moutamba puissent s'arrêter et voilà pourquoi nous nécessitons d'en appeler à cette convocation des états généraux de la justice que ce soit effectif soit on met en pratique les résolutions de l'ancien de l'ancien séance des états généraux de la justice de 2015 qu'on met en place soit on applique les anciennes résolutions soit on convoque réellement les nouveaux états généraux de la justice au travers desquels devront prendre part tous les professionnels de droit que ce soit les professeurs que ce soit les magistrats les avocats les ONG droit de l'homme ensemble avec le ministère de la justice mettre en place une certaine réflexion à l'issue duquel il y aura des résolutions importantes qui seront prises qui permettront au ministère de la justice réellement de pouvoir entamer les réformes qu'elle veut réellement faire mais le faire comme il est fait seul le temps est bon mais ce n'est pas suffisant il risque carrément de pouvoir s'épuiser avec le temps Très bien Joseph est-ce que la réforme au Yohondé que Constant Moutamba a initié jusque là est-ce qu'il y a un suivi ? Bon moi j'analyse comme politique comme politologue vous savez excusez en droit administratif on nous a appris que la justice est là pour réparer le tort dans la société mais est-ce que la nôtre répare le tort dans la société bien justice n'habit sur les eaux qu'on faussait n'assure encore dans le gouffre en telle scène que nous sommes devenus l'objet il y a la réserve il y a la entreprise il y a la métier nationale parce qu'on fait créer de l'emploi le climat des affaires parmi les éléments les pivots c'est la justice parce que il faut que la justice soit née en cas de la même justice c'est-à-dire même entreprise à l'état même entreprise privée privée parce qu'on n'a pas encore saisi à cause il y a un jugement unique il y a un certain magistrat qui n'a pas juge maître vous deviez le savoir même certains avocats vers eux maître aux avocats aux praticiens droits même la corporation n'a pas parce qu'on comme avocat il y a un bon qui est parti il y a un bon qui est parce qu'on je n'ai pas commis contraignant mais tu travailles avec moi c'est-à-dire et les avocats et les magistrats et le juge et les procureurs il y a une sorte une organisation mafieuse au niveau de la justice à tel enseigne que c'est comme ça que le pays s'est plongé dans le gouffre le président a évoqué maître le président des places du pouvoir il parle sur la justice je pose la question elle est intelligible le voit comme tout congolais conseil supérieur et la magistrature quelle est la démarche ça là parce que tant il y a un conseil supérieur en magistrature il faut interpeller il faut interpeller le magistrat c'est là où le bas blesse c'est-à-dire j'ai été choqué d'entendre que monsieur nous sommes en train d'observer dernière sortie médiatique avec monsieur coquet chat vous vous observez messieurs le numéro un il y a conseil supérieur de la magistrie en justice on n'observe pas j'espère que c'est d'accord avec moi la deuxième chose c'est quoi madame il y a des procureurs et des magistrats de haute facture même pas juge il y a valeur la plupart sont des mafieux j'évoque ici le juge yagné voilà voilà les congolais de bonne qualité mais maître yébi des arrangements particuliers dans des cabinets des procureurs des juges contre x de jugement unique par défaut et le président a eu beaucoup d'écho je vais pas vous dire que ma liberté provisoire et qu'on m'a règle des libertés provisoires qui se négocient si tu n'as pas l'argent 500 dollars et puis si tu as beaucoup d'argent même si tu as volé 10 millions de dollars ou qu'on se trouve deux trois jours moins d'un mois liberté provisoire aux grandes dames de la population parce que ton bisauté nous avons prené l'état de droit mais malheureusement cet appareil judiciaire qui devait accompagner n'a pas accompagné il y a un moment dans la bible dit la justice c'est la vie de la nation c'est à juste titre aujourd'hui nous faisons face entre la confrontation entre le bien et le mal entre le système statico d'un système d'un changement ce qu'on m'a bezanini bacteur il y a mafia il y a statico ils sont puissants ils ont des ramifications de l'influence les familles puissantes les entreprises même la congolais les étrangers qui ne veulent vous vous souvenez de l'histoire malheureuse il y a au natra avec monsieur Pélémongo voyez un peu comment c'est-à-dire vous proposez au ministre de fermer les yeux maintenant lui il a dit non deuxièmement frère justice il faut que on la banque ça a énervé maître il est dit c'est quoi tout continuez parce que certains magistrats procureurs capricieux qui ne veulent pas du changement de la chose tout continuez ou bien à un moment il faut qu'il y ait rupture je lui ai dit mettre dans la rue que rupture et ça a toujours nos conséquences et que les choses peuvent bouger dans tous les sens et que les gens peuvent même laisser leur peau il y a mon money n'a pas empoisonnement c'est quoi tout ça moi je soutiens monsieur Constant et je soutiens la justice je soutiens des procureurs et des magistrats de haute facture c'est ce que nous voulons et c'est comme ça que je suis un politicien moi j'aspire à diriger demain mais si j'ai en face de moi une justice qui n'est pas à la hauteur je peux voler 10 millions de dollars j'ai suivi le théorème de Pascua qui consiste je ne vais pas citer des noms que tu peux te retrouver dans des dossiers judiciaires mais vous allez créer d'autres dossiers pour embrouiller les gens qui ne soient jamais jugés ils ne sont jamais jugés ils ne sont jamais inquiétés parce que c'est la mafia je vous signale ils sont chez nous aussi au pouvoir et à l'opposition vous voyez un peu donc c'est un problème là je suis d'accord avec vous c'est un problème qui touche à la nation pour être d'un cas ou d'un autre voilà très bien maître Samuel est-ce que la réforme est-ce que elle a quand même suivi bon la réforme est suivie comme telle elle a pena suivi pourquoi parce que ce sont des réformes qui relèvent du milieu politique pour que ces réformes puissent réellement avoir une incidence sur la gestion régulière des affaires judiciaires ce sont des domaines qui relèvent du milieu législatif ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de loi il faut qu'il y ait de l'Assemblée nationale voilà il faut que l'Assemblée nationale il faut que l'an d'un processus il y a ma loi une fois que l'an d'un processus ou l'an d'un secours il aura le plein pouvoir de pouvoir agir parce qu'en droit il y a un principe c'est que la compétence est d'attribution il y a certaines initiatives qu'il prend mais si il n'est pas la loi ne lui reconnaît pas cette compétence et en a aussi sur le plan politique ça va faire mouligner au salam mais ça n'aura pas tellement d'effet ou d'impact sur la durée mais sinon le ton il est bon je n'essaie de te souligner le ton il est bon nous le soutenons mais dans sa démarche il ne peut pas faire une démarche seule que la démarche soit participative pourquoi ? parce que s'il fait une démarche seule ce sera des démarches liées uniquement à sa personne et qui n'auront pas de résultats sur la durée parce que les mots qui nécessitent de pouvoir gangréniser l'appareil judiciaire au Congo sont non seulement connus mais sont très profonds sont très profonds les jugements uniques les implications à gauche à droite il ne va jamais résoudre ça en disant par exemple que prenez les frais de justice allez payer à la banque prenez les amendes transactionnelles allez payer à la banque mais ces gens là sont en mesure de pouvoir contourner ces mesures là nous sommes praticiens on sait comment ça se passe ils peuvent contourner ça ils peuvent contourner ça alors pour pouvoir réellement avoir des réformes qui auront un impact et un objectif poursuivi qui est celui de pouvoir assainir le milieu judiciaire ça doit être une approche participative au travers duquel tout le monde ne va prendre part et à l'issue de cette approche là il y aura des recommandations qui vont permettre au ministre de la justice de pouvoir poursuivre ces réformes dans l'intérêt non seulement du peuple mais surtout du congolais lambda qui nécessite de pouvoir se plaindre du fonctionnement de la justice Très bien Est-ce que la réforme est-ce qu'il faut répondre au besoin de la population Je suis d'accord avec l'approche au maître Azoui mais je crains qu'Akoutan a un problème parce qu'il a proposé trois propositions de loi il y a une réforme avec une autre déposante il y a un bureau il y a un président de l'Assemblée nationale il y a une loi de Chani qui est dans les tueurs là-bas c'est ça aussi le problème parce que c'est un lobby puissant il y a une mafia il y a Congo c'est-à-dire ces gens sont prêts à mettre l'argent pour bloquer ces initiatives de loi en un niveau à l'Assemblée nationale où le législateur doit lever l'option sur le statut de magistré et de l'autre parce qu'imaginez déjà on a vu un groupe de magistrats faire une déclaration vous voyez on est en train de toucher en fait madame là il faut des études de socio-anthropologie très avancées et pour ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié parce que c'est-à-dire le changement le bien pour un groupe des gens qui étaient habitués à ma campagne donc là je suis d'accord quand ils mettent la population il faut qu'il y ait sensibilisation la population parce qu'il y a une politique et ça va calcul ces gens peuvent bloquer les initiatives aux proposés ils peuvent être bloqués même au niveau du conseil même dans le gouvernement parce que certains ministres peuvent se dire que nos pécho a été dérangé vous voyez un peu donc là je demande le soutien total de la population dans ces initiatives pour que tout je dis je dis ce qui est vendu ce qui est sans frein mais ce qui est vendu il y a 10 millions dans ces deux ans à prison il y a un arrangement entre le bureau du procureur et du juge donc ils ont appété donc quelqu'un a tenté de faire autant de viol il y a 263 ans sans aucun recours de sortie dans le niveau que il y a 20 ans nous avons un côté 200 ans qui a hôtel à l'objet la perpétuité la dernière question maître Samuel est-ce que c'est possible de revoir le statut de ma magistrat projet de loi à Sucotis il y a Sucotis déjà bien sûr c'est possible de pouvoir bon il a déjà déposé une je ne sais pas Sucotis une proposition de loi topé projet de loi parce qu'en soi le terme aussi est important proposition de loi un membre du gouvernement déposera la proposition de l'ATSA c'est l'initiative d'un député au gouvernement c'est le projet de loi est-ce que réellement c'était un projet de loi si réellement c'est un projet de loi oui le parlement est en mesure de pouvoir retoucher cette loi portant statut des magistrats tout en ne violant pas la constitution parce que la constitution qui est la loi mère donc toutes ces révisions ne doivent pas toucher à l'indépendance de l'appareil judiciaire mais je ne cesse aussi ici de rappeler la responsabilité du pouvoir public ou de l'homme politique l'appareil judiciaire ou bien les magistrats sont gérés par une structure qu'on appelle le conseil supérieur de la magistrature dans lequel nous trouvons le président de la cour de cassation les magistrats près de ses cours tout cela sont nommés par le président de la république c'est le président de la république qui les nomme je crois que on ne peut pas délier le pouvoir des nominations à la mission qu'on veut donner aux personnes qu'on nomme je crois qu'en les nommant il leur donne une mission si cette mission n'est pas correctement remplie je crois qu'il a ce pouvoir de pouvoir les rappeler à l'ordre il a ce pouvoir là alors par rapport à la démarche qu'entreprend constamment pour les réformes il doit avoir le soutien de sa structure politique de l'union sacrée parce que c'est l'union sacrée qui a la majorité parlementaire qu'est-ce qui sera encore comme obstacle parce qu'aujourd'hui la majorité parlementaire est détenue à près de je ne sais pas 90% par l'union sacrée bon l'obstacle viendrait d'où très bien je crois que l'union sacrée doit soutenir les réformes que Ndekomu Tambazosa l'a des manières à pouvoir trouver une solution au problème des Congolais qui ne cessent de s'opposer par rapport au fonctionnement de la justice très bien Ndekomu Dokominasuka dernière thématique lutte contre l'incivisme routier Ndekomu Joseph comment on peut lutter aujourd'hui contre l'incivisme en fait nous sommes dans une société tout est à refaire il faut imposer un modèle sociétal à tous les Congolais et je dis imposer parce que même dans l'Europe dans le 10ème 12ème siècle on a imposé la norme sociétale bien que nous sommes en retard de siècle mais il est important d'imposer aujourd'hui aux Congolais et aux Congolaises des modèles sociétals à tous les niveaux maintenant au niveau il y a circulation routière là je salue le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur d'abord son discours magistral en Chine à présence des autorités chinoises et des East African Communities où il a évoqué par réserve et RDC de signer ces mémorandums d'antan pour le compte de East African Community il a préféré que la RDC travaille en bilatéral avec la Chine et voilà cette prise de position c'est ce que nous voulons pour la République démocratique du Congo à lancer campagne maintenant le problème est réel il y a des acteurs dans cette histoire il y a l'état congolais qui est représenté par les polices de circulation routière qu'on appelle de roulage là il y a des vrais problèmes et de l'autre côté il y a la population quand je parle de cette population je parle de chauffeurs qui circulent dans des véhicules privés ou bien un taxi en commun maintenant côté Oyo il y a déjà un système établi il y a un peu tous ceux il y a un peu il y a un peu il y a un versement il y a un versement il y a un peu il y a un peu donc si tu produis bien là où tu es même un motard parce qu'on leur demande de verser un versement il y a un commandant où il y a une place ils sont obligés de traquer les gens de l'autre côté ils sont habitués déjà dans la marque ça le vice premier ministre doit commencer par la police en imposant donc il faut dire que non le vrai système reste encore de l'autre côté la plupart des véhicules on a mis tout c'est bien il y a un motard il y a un respect les codes de la route il y a un motard il y a un avion à 1000 francs alors ces civils il faut que la mesure est drastique c'est-à-dire il faut qu'on impose la norme il faut que d'ailleurs l'État est la responsabilité il faut améliorer les conditions de vie il y a un roulage il y a un circulation routière il y a un policier nous sommes dans l'ensemble donc je salue cette campagne on va soutenir ça d'une manière ou d'une autre Samuel est-ce qu'il faudrait-il un recyclage pour un roulage dans le biseau bon récyclage service il y a un roulage il y a une circulation routière ils en ont une des branches de la police les réformes doivent être entreprises sur tout le corps sur tout le corps de la police faire des réformes de manière à pouvoir réellement donner à la population une police digne digne d'elle alors à part ça par rapport aux mesures qui ont été prises par le VPM de l'intérieur je crois que nous devons à un moment donné arrêter de prendre des mesures pour le plaisir pourquoi ? parce que lorsque l'on veut dire que nous interdisons que les personnes ne cessent de rouler dans le sens opposé ou bien de faire le double bande on sait que déjà ce sont des pratiques qui sont condamnées par le code de la route mais lorsqu'on dit qu'on connaît les quelques structures qui échappent à ces là nous savons que ce sont les services prioritaires l'ambulance nous savons le président de la république tout doucement je ne sais pas le président après que vous avez sorti ça d'eau vous avez l'ambulance vous avez les services d'incendie vous avez les Gorbiya et à cela aujourd'hui on ajoute le président de la république je ne sais pas Ndéko Joseph peut-être ceux qui présentent la république il faut violer je ne vais pas dire violer le code de la route mais les quelques structures connues de manière universelle dans le monde entier c'est connu dans le monde entier mais ici j'ai besoin de souligner une chose pour régler le problème lié à la circulation routière on ne doit pas partir par des mesures conjoncturelles il n'est pas le premier à le prendre le problème de Kinshasa c'est un problème lié d'abord aux infrastructures routières il faut régler d'abord ça si nous ne réglons pas ça même si nous disons que le président de la république sera la seule personne aussi qui devra jouir de la priorité combien de fois il a été bloqué ici il va continuer à être bloqué réglons le problème à la base voilà pourquoi nous avons un pouvoir central moi souvent j'ai mal de voir un pouvoir central se mêler dans les questions urbaines les questions de gestion routière laissons ça à la ville laissons ça à la ville et à la province c'est pas au niveau national au niveau national on a des mesures plus importantes que ça très bien on a des mesures plus importantes que ça est-ce que le chef de l'état il a besoin d'aller rouler chez nous à cabine là-bas il a besoin d'aller rouler à Popokabak partout c'est au Congo mais si on souligne ça c'est pourquoi parce qu'on dit que le président de la publique est à Kinshasa mais quand on est vice-premier ministre de l'intérieur c'est au niveau national c'est au niveau national le problème que connaît Kinshasa Kinshasa oui c'est la ville phare mais le Congo c'est pas seulement Kinshasa et lorsqu'on est au pouvoir central je crois qu'on doit interpeller un peu notre pouvoir central à pouvoir comprendre qu'être à Kinshasa ce n'est pas le Congo lorsqu'on est ministre national on est ministre du territoire national on n'est pas ministre de Kinshasa pourquoi prendre des mesures qui concernent nécessairement la ville de Kinshasa c'est là que moi je suis en train de déplorer cela je crois que pour chuter les mesures importantes devraient être prises ce sont des mesures liées à à la rénovation de notre circuit routier par la mise en place de nouvelles infrastructures routières et en le faisant on va résoudre le problème non seulement à Kinshasa mais aussi à l'intérieur du pays et on se dira qu'on a vu un ministre national prendre une mesure et une décision très bien dernière question Dego Joseph est-ce qu'on peut espérer à des changements ? non on doit espérer au changement parce que là je crois que c'est dans le programme du gouverneur Daniel Bumba que j'ai lu et qu'il a proposé je suis d'accord que c'est dans les attributions de la province en tant que ministre de l'intérieur il doit aussi jeter un oeil c'est pas aussi interdit par la loi je crois que c'est une mesure qui va s'étendre sur toute la république démocratique du Congo dans des grandes villes facilement Kinshasa donc le gouverneur Daniel Bumba dont je salue le retour à Kinshasa en a fait son pilier pendant son mandat ici sur la mobilité le transport des Kinois et des Kinoises dans la ville-province de Kinshasa là il a évoqué aussi les routes la construction de routes secondaires je crois qu'aujourd'hui le gouvernement central et la province avec son excellence Daniel Bumba il y a une construction gigantexe de routes vers la périphérie de Kinshasa avec le 200 km de Rocad qui va résorber ce problème que vous évoquez donc le gouvernement central n'a pas démissionné dans ses prérogatives moi j'étais là-bas je vous invite nous mettre à aller entre la frontière entre Kisinsu et Mongrafou là vous allez être merveilleux donc c'est pour dire que même le gouverneur Daniel Bumba s'y attelle pour la construction dans un bref délai de routes secondaires que vous avez évoqué pour juguler un peu ces embouteillages et nous permettre d'avoir une circulation fluide dans la ville-province de Kinshasa c'est pour cela il tient dans son programme donc voilà je suis d'accord avec vous dans cette façon de voir les choses pour la construction de routes secondaires pour désengorger un peu les routes principales donc voilà Très bien Dernièrement Samuel est-ce qu'on peut espérer des changements vraiment à partir il y a une campagne où il y a 20 pèmes intérieures à l'ansac Non Changements mon route à Maloumé au Sala ça sera juste temporel ce n'est pas la première la première mesure qui est prise dans ce secteur je crois que si on ne règle pas les problèmes à la base il y a un coup de vent ça viendra on en parlera après on va oublier je crois qu'il faut régler les problèmes dans leur à leur base les problèmes dans leur difficulté essentielle prendre des mesures comme ça moi j'appelle ça des mesures conjoncturelles et au sein on aura moins maquillée et après on va oublier on a pris combien des fois des mesures on continue à voir aujourd'hui vous avez Kinshasa est devenu carrément la ville des gyrophares qui n'a pas des sirènes tout le monde même les bourgoumestres de la ville ont des sirènes tout le monde a des sirènes ici à Kinshasa prendre des mesures comme ça je ne sais pas de toute façon les personnes qui sont à la base de ça dans la plupart des cas ils font partie de la gestion publique de l'état ce sont des préposés de l'état qui sont dans ça je crois qu'il y a un cadre de concertation où ils peuvent interpeller leurs collègues préposés de l'état à l'ordre qui sont ceux-là qui font souvent ça dans la plupart des cas quand on va vers l'aéroport quand tu n'es pas derrière quand tu ne fais pas l'effort d'être derrière un cortège d'une autorité publique ou comme un aéroport en retard la plupart des temps c'est tout ce que tout le monde fait quand il y a un cortège qui essaye de doubler chacun se dit bon à peine on a un cortège on a comme ça je vais fouiller mais on ne règle pas le problème on ne règle pas le problème moi je crois que les anorbes à mesure moraux peut-être prises comme ça mais au fond on doit régler les problèmes à la base sinon ça sera une mesure médiatique comme ça une communication qui aura un effet à un moment donné et ça va tomber en destitute Dernièrement pour le quinois et les quinoises il faut que parce qu'il y a une campagne de diabolisation sous la personne du gouverneur qui n'est qu'à dans ses débuts madame accordons-lui du temps parce qu'il a trouvé un passif très lourd dans la ville province de Kinshasa une dette de 160 millions de dollars 3 400 000 déchets à Kinshasa déjà qu'à 3 mois de retard de paiement je crois que le gouvernement et le gouverneur Daniel Boumbé sont en train de mettre une méthodologie en place pour ne résoudre le problème à la kinoise donc la kinoise ça les confie je crois que d'ici là des bonnes résolutions et il y a au éco soulagé la kinoise via son gouvernement et au salama donc voilà c'est que je peux dire au kinoise au kinoise merci beaucoup Maman Myria pour l'invitation à Norel Bousso au Pessingai je crois que pour chuter je veux carrément en appeler aux autorités publiques qu'on vient de pouvoir citer de manière citoyenne sur ces plateaux à pouvoir réellement prendre les responsabilités qui sont les leurs quand nous passons sur des plateaux nous passons carrément pour pouvoir les emmener carrément les éveiller nous ne sommes pas là le Congo nous appartient tous pour vulgariser nous approprier dans le cadre de notre structure qu'on appelle ABDOR de tout ce qui est acquis commun et un héritage commun de la République alors je vais rebondir par rapport à une question que Joseph a évoquée ici relative au communiqué du vice-premier ministre de l'Intérieur par rapport au sommet des Pékin qui s'est tenu la semaine passée où le ministre a pendu un communiqué que le gouvernement s'est abstenu de pouvoir signer ces mémorandums de coopération par rapport à la sécurité dans la région de l'Est de la République avec les pays de l'Est c'est une bonne chose de pouvoir nous réserver à cela mais on doit aussi donner des alternatives on ne doit pas passer la question de la pacification de l'Est comme étant on ne doit pas passer plutôt les négociations avec les pays de la région de l'Est comme étant un acte de trahison lorsque l'on veut régler les questions liées à la pacification de l'Est de pays il faut exploiter tous les moyens possibles c'est vrai qu'à un certain moment on avait le gouvernement en place avait pris l'initiative de pouvoir adhérer à l'EAC quoique la majorité de certains Congolais avaient fustigé cette position mais le gouvernement a pu à un moment donné pouvoir se rétracter de cette position mais jusque là de manière claire le Congo ne s'est pas encore retiré de l'EAC parce qu'il y a une procédure à suivre je vais plutôt demander au gouvernement de pouvoir prendre toutes les mesures qui s'imposent de ne pas éviter quelques opportunités qui puissent s'offrir au gouvernement pour voir la question de l'Est parler avec les pays de l'Est de la République ou négocier avec ces pays n'est pas forcément un acte de trahison c'est vrai qu'on a déjà inoculé dans l'opinion que quand tu parles avec les Rwandais quand tu veux parler avec les Rwandais c'est seulement pour trahir moi je crois que le gouvernement doit être en mesure de pouvoir changer ces discours s'il faudra négocier les processus de l'Ouanda nous négocions nous sommes en mauvais terme avec le Burundi la Tanzanie nous sommes en mauvais terme avec le Kenya et le Rwandais voilà donc le gouvernement le gouvernement est équilibré je ne refuse pas je suis en train de dire cela c'est pour chuter parce que là lorsque nous parlons des questions de l'Est le pays qui est plus visé nous savons tous ce que c'est le Rwanda c'est le pays qui est plus visé alors que nous savons que le processus de l'Ouanda c'est le Congo qui négocie avec le Rwanda par rapport à la question de l'Est alors le gouvernement ne doit pas être là pour penser que lorsque on doit faire savoir à la population que nous sommes en train de négocier avec les pays de l'Est y compris le Rwanda est un acte de trahison non ce n'est pas un acte de trahison tant que ça vise la pacification et la paix dans l'Est de notre pays maintenant c'est le cas Samuel maintenant c'est le cas Joseph merci pour la Nouvelle Thématique nous avons une nouvelle thématique et bonne semaine à tout le monde nous avons une nouvelle thématique